Lecture de la lettre aux Hébreux Frères Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur La loi du Seigneur est parfaite Qui redonne vie La charte du Seigneur est sûre Qui rend sages les simples Les préceptes du Seigneur sont droits Ils réjouissent le cœur Le commandement du Seigneur est limpide Il clarifie le regard La crainte qui l'inspire est pure Elle est là pour toujours Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables Accueille les paroles de ma bouche Le murmure de mon cœur Qu'ils parviennent devant toi Seigneur, mon rocher, mon défenseur Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là Jésus sortit de nouveau le long de la mer Toute la foule venait à lui Et il les enseignait En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée Assis au bureau des impôts Il lui dit Suis-moi L'homme se leva et le suivit Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi Beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts Et beaucoup de pêcheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples Car ils étaient nombreux à le suivre Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'ils mangeaient avec les pêcheurs et les publicains, disaient à ses disciples Comment ? Ils mangent avec les publicains et les pêcheurs Jésus, qui avait entendu, leur déclara Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs Acclamons la parole de Dieu Il se leva et le suivit La brièveté de la phrase souligne clairement la promptitude de Matthieu à répondre à l'appel Dans ce geste on peut voir le détachement d'une situation de péché Et en même temps, l'adhésion consciente à une nouvelle vie, debout, en communion avec Jésus La sainteté de vie n'est pas simplement une séparation de ce qui est péché mais, plus encore, une participation à l'amour et à la sainteté de Dieu Ce n'est pas seulement la séparation de quelque chose, mais la transformation en celui que Dieu a créé, pour que je le devienne Quand Dieu appelle, il ne donne jamais de carte, mais une boussole Nous ne voyons pas la pleine image, nous ne connaissons que la direction Tous les jours il nous invite à le suivre, à approfondir une communion d'amour avec lui Et à garder nos yeux fixés sur lui comme une lampe qui brille dans un lieu obscur Matthieu n'a vraiment aucune idée de comment va finir sa vie Mais il savait qu'elle devait changer Il savait où ce changement devait commencer Matthieu était tellement sûr que Jésus en valait la peine, qu'il lui fit confiance et lui remit sa vie C'est pourquoi il se leva et le suivit, jusqu'au martyr, comme le montra l'histoire Vous et moi devons choisir tous les jours de suivre l'exemple de Matthieu, sur comment suivre Jésus Attention Je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête Apocalypse 3, 20 Il célèbre la vocation de Matthieu qui suit Jésus Il aurait pu dire, non, ou, pas encore, ou, pas maintenant Mais réfléchissez aux effets si un tel refus avait eu lieu Tout d'abord il n'y aurait pas eu de dîner, et en conséquence beaucoup des amis de Matthieu auraient manqué la rencontre intime avec Jésus ce soir-là Une rencontre qui a changé définitivement certaines de leur vie Jésus a frappé à la porte de la vie de Matthieu, et Matthieu l'a ouverte toute grande Puis, comme la Samaritaine, il courut chercher d'autres gens, afin qu'ils puissent rencontrer Jésus Grâce au « oui » de Matthieu, Jésus commença à toucher la vie d'autres personnes Chaque fois que nous disons « oui » à Jésus, il n'agit pas seulement en nous mais par nous Aujourd'hui encore il m'invite à dire « oui » à sa volonté et à être donc son instrument de grâce pour les autres Pourquoi est-ce que votre maître mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? Pour que nous puissions recevoir deux leçons, la profondeur de son amour pour chaque âme, et comment nous devons aimer les autres sans condition Dieu prouve son amour pour nous, car au temps où nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous, Romains 5, 8 Aimer les autres sans condition ne signifie pas que nous acceptions joyeusement leurs péchés Nous les aimons malgré leurs péchés, en priant et en espérant qu'ils mettront de côté, un jour, leur façon de vivre La miséricorde est la forme de l'amour que nous ne pouvons jamais exercer directement envers Dieu Pourtant c'est sa plus grande expression d'amour pour chacun de nous Par le fait que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, Dieu nous a révélé le sommon de l'amour Ainsi, quand nous sommes miséricordieux, que nous pratiquons le pardon, la patience envers ceux qui nous entourent, nous imitons la plus haute forme de l'amour Jésus a mangé avec eux pour la même raison qu'il avait appelé Matthieu à le suivre, parce qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous Seigneur Jésus L'appel à te suivre est un appel à la conversion du cœur Touche mon cœur par ta grâce De façon à ce que mes pensées et actions puissent toujours refléter Mon désir d'imiter ton exemple d'amour Rends-moi patient dans toutes les circonstances Et capable de pardonner à ceux qui peuvent me faire du mal ou créer des difficultés Amen Au Seigneur, Dieu de paix Je t'ai donné toute ma douleur Et tu m'as donné tout ton bonheur Je t'ai donné toute mon angoisse Et tu m'as donné toute ta sérénité Que mon âme te chante toute sa joie Je t'ai donné tout mon égoïsme Et tu m'as donné toute ta générosité Je t'ai donné toute ma pauvreté Et tu m'as donné toute ta richesse Oui, qu'elle te chante mon âme Toute sa joie Je t'ai donné tout mon rien Et tu m'as donné tout ton tout Et tout comme à Cana, il y eut trop de vin Tout comme à la multiplication, il y eut trop de pain Et comme à Tibériade, il y eut trop de poisson Et les filets ont craqué Dieu quand tu donnes, tu donnes toujours trop de tout Je t'ai tout donné, et tu m'as tout donné Mais le tout de moi est si petit Et le tout de ton amour est si grand Et je me suis émerveillé de la beauté de ta présence Et je me suis ébloui de la lumière de ta grâce Et je me suis rassasié de ta générosité Je me suis abreuvé de ta miséricorde Et je me suis enivré de ta tendresse Je me suis nourri de ta clémence et de ton infinité Pour que de toute mon âme j'aille à ta recherche Car sans toi je suis privé de tout bien Que mon âme te chante toute, toute sa joie Car sans toi Sous-titrage ST' 501